bonjour à toi je viens faire une vidéo sur l'alimentation alcalinisante vibratoire l'alimentation en fait donc je dois t'avouer que c'est une vidéo que j'ai repoussé pendant très longtemps ça fait longtemps qu'on me demande sur le sujet d'expliquer mon positionnement par rapport à l'alimentation et c'est tellement l'alimentation c'est tellement personnel en fait d'une part il ya ça génère tellement de discorde de réaction c'est un peu comme l'argent parle de l'argent il va y avoir tout et tout et son contraire en termes de croyance et c'est attaché il ya les ça rejoint au centre les fidélités transgénérationnelles je mange comme j'ai appris de mes parents je suis fidèle à ma famille par l'alimentation l'alimentation qui qui rassemble les peuples l'alimentation qui divise pour ceux qui n'en ont pas l'alimentation qui fait grossir l'alimentation bref donc le sujet sur l'alimentation voilà est sujet à beaucoup de discorde d'autant aussi que je me positionne pour moi même en végétarienne et je suis végétarienne depuis l'âge de 13 ans souvent ben voilà c'est mal perçu je suis à aucun moment ici et maintenant je viens donner des leçons et dire que ma façon de faire est la meilleure mon idée ici je vais vous dire en fait je viens faire cette vidéo parce que j'aimerais répondre aux personnes qui sont vraiment en souffrance par rapport à l'alimentation je l'étais moi même ce que je vais vous expliquer le plus brièvement possible j'aimerais répondre de la manière la plus simple la plus joyeuse que ce soit un outil dont vous puissiez vous saisir tout de suite en fait c'est vraiment l'intention que je pose ici je vais des livres sur l'alimentation il y en a pléthore il ya moi j'ai fait un bts diététique qui m'a expliqué absolument peut-être pas l'inverse mais beaucoup de contradictions avec la naturopathie que j'ai étudié plus tard la macro biotique donc dans l'alimentation il ya tout et son contraire il ya l'information la désinformation puisque en fait de toute manière c'est quelque chose de personnel c'est quelque chose que vous devez sentir de l'intérieur d'abord les livres viendront soutenir vos sensations pas l'inverse c'est comme c'est pas je sais pas si vous avez fait l'expérience des fois vous avez une idée vous avez envie d'écrire un article par exemple ou de créer et puis en fait un moment de doute vous allez aller chercher à l'extérieur tout ce que les autres ont fait sur le sujet c'est le pire parce que du coup vous allez oublier vous ce que vous aviez à dire et à transmettre qui est unique et on va faire du pâle papier enfin copier coller de ce qu'on a lu et c'est plus du tout comment on va dire j'allais dire jouissif mais voilà c'est ça c'est à dire que c'est plus du tout jubilatoire d'écrire ce truc puisqu'on ne fait que que faire la copie coller de ce que ce qui est lu et pas de ce qui vient de l'intérieur et c'est la même chose l'alimentation là elle est elle est là pour vous soutenir je rappelle donc ça ça vient pas de moi ça vient du yoga votre corps est votre véhicule pour atteindre votre propre puissance donc comment faire en sorte que ce corps qu'il a avec nous soit vraiment notre ami il est notre ami à la base il demande que ça lui c'est nous qui venons je sais pas quoi court-circuiter sa beauté et voilà d'une manière ou d'une autre sans culpabilité aucune c'est toujours prendre sa responsabilité se dire voilà j'ai eu vrai dans ce sens là je prends conscience aujourd'hui ça me correspond plus qu'est ce que je vais pouvoir mettre en place qui va bouger un petit peu et qui va m'amener vers vers plus de respect d'amour de moi même toujours et de mon corps voilà donc c'est une phrase du yoga kundalini bon le corps et mon véhicule pour atteindre ma propre puissance moi ce que je dis bon puisque c'est mon dada le corps vous le savez je vais leur dire un petit peu là quelle est mon ma formation de base donc moi je considère que notre corps est notre pendule toutes mes canalisations toutes mes intuitions médium unique ce que j'ai pu avoir bon c'est pas dit que ce soit pareil pour tout le monde encore une fois je mets un bémol là dessus mais moi c'est grâce à mon corps en fait c'est en étant dans mon corps dans l'ici et maintenant dans le ressenti que je me laisse traverser que des informations me viennent et tout simplement c'est ce qu'on dit aussi pour les animaux souvent on a dit que les animaux avaient des capacités médium unique on les a aussi en fait c'est les mêmes c'est à dire qu'ils se sont pas déconnectés de leur corps ils sont pas la tête collée à un téléphone aux ondes ils mangent en fonction de leurs besoins donc oui les animaux sentent quand il va y avoir des intempéries quand il va se passer quelque chose nous aussi nous sommes dans cette capacité là et donc l'idée c'est d'être de plus en plus connecté à nos capacités qui sont énormes nos capacités multiples en respectant effectivement les besoins de notre corps le plus possible après pareil j'ai vu des personnes qui fument et qui ont des capacités qui sont quand même connectés à leur capacité de canalisation alors peut-être qu'elle sera encore plus énorme sans la cigarette mais ça j'en sais rien donc voilà par rapport à l'alimentation je veux répondre à toutes ces personnes en souffrance avec l'alimentation ou en conflit qui ont tellement d'informations et puis surtout qui n'arrivent pas elles ont beau avoir les informations ça leur donne encore plus de culpabilité parce qu'elles se disent je sais j'arrive pas à mettre en application et nous allons voir pourquoi elles n'arrivent pas à mettre en application tout simplement donc moi mon parcours donc je suis préparatrice physique au départ c'était prof de fitness pendant longtemps de zumba et passionné de tout ce qui a été alimentation et entraînement spécialisé physique traumatologie sportive le corps est vraiment une fonction que j'adore il est magique donc au travers de la danse ça permet de travailler nos hémisphères droite et gauche du cerveau de trouver un équilibre enfin voilà donc moi je suis une passionnée de ça de l'expression et vos corps en fait quand je les vois me parle beaucoup donc j'essaie d'utiliser ça au plus et de transmettre tout ce que j'apprends par rapport à ça vous le partagez en fait parce que ça ne m'appartient pas ça me traverse comme à chacun pour chacun vous êtes traversé de quelque chose en permanence vous êtes des des canaux en fait et vous recevez vous recevez des informations et ces informations elles nous appartiennent pas elles viennent nous traverser parce que nous avons l'énergie propice la place propice le souffle vivant propice à recevoir ce type d'informations nous sommes connectés tout simplement donc par rapport à ça l'alimentation donc ben oui moi j'ai souffert à l'âge de 13 ans j'ai je suis tombé dans ce qu'on appelle l'anorexie mentale alors il ya plusieurs termes tombé je suis tombé nulle part mais en fait j'ai été connaître faire l'exploration puisque je suis très expérimentale et exploratrice de l'anorexie mentale à 13 ans qu'est ce qui m'a amené là dedans maintenant j'ai eu assez de recul pour pouvoir en parler donc évidemment en rejet c'est une recherche inconsciente de spiritualité tout simplement pour moi ça a été ça comme on va le dire pour les drogues c'est à dire qu'à un moment donné j'ai pris conscience que j'étais sans limite et que sans alimentation je pouvais survivre et j'ai voulu me prouver ça à moi même donc évidemment je suis passé dans un extrême n'oubliez pas que nous sommes nous avons tout en nous nous sommes plénitude et il ya la polarité de la matière de la spiritualité nous pourrons vivre bien notre matière à la hauteur où on va accueillir notre spiritualité et vice versa nous pourrons nous élever dans la spiritualité à la hauteur nous allons pouvoir accueillir notre matière dans l'anorexie mentale j'ai fait table rase de la matière j'étais dans un rejet total de la société telle que je l'apercevais du haut de mes 13 ans c'est à dire pour moi je la voyais consumériste et un non sens je revenais d'un c'est venu d'un voyage au maroc j'étais un voyage en un trek en fait en plein désert donc ce qu'on lui mon site donc j'en parle puisque c'était une révélation et j'ai touché le bonheur en fait l'âme des gens à cet endroit là où j'étais où ils n'avaient rien et connecter vraiment à eux mêmes et c'est vrai que pas du ramadan j'ai je suis tombé j'aime pas le j'en ai pas trouvé d'autre j'ai traversé l'anorexie mentale voilà ça a été un long parcours puisque évidemment abandonné ben cette apothéose un peu comme les drogues dans laquelle j'étais du fait de ne pas manger s'est arrêté soudainement puisque je devenais très très maigre et puis que et que je devais être hospitalisé donc en fait pour me sortir de ça enfin de sortir de ça retrouve un équilibre j'essayais mais comme j'avais perdu les bonnes habitudes j'ai basculé ce qu'on appelle dans la boulimie donc la boulimie qui n'est pas comme beaucoup de gens le croient s'alimenter non stop pas du tout la boulimie est une suite de l'anorexie en fait c'est très proche puisque la boulimie c'est qu'on se prive de manger sur un certain nombre de repas et à un moment donné on craque donc on cherche et on va s'alimenter mais de manière complètement anarchique il ya plus de limites pareil dans un sens et dans l'autre on recherche un équilibre en fait et à partir de là il ya une culpabilité on va se faire vomir qui induit elle-même une autre culpabilité celle de gaspiller la nourriture quand tout le monde ne mange pas sa fin donc bref c'est la culpabilité est quand même l'émotion maîtresse dans ce stratagème donc assez nocive donc voilà je te partage ça coeur à coeur j'en ai pas souvent parlé parce que effectivement je comprends totalement parce que les gens me disent oui mais toi tu n'as pas ce problème quand ils me voyaient maintenant oui ça a été tout un parcours et je pense que ça peut être beaucoup plus court pour vous et c'est ça que j'aimerais vous partager aujourd'hui à 25 ça a duré de 13 ans à 25 ans à faire donc un gros conflit par rapport à l'alimentation jusqu'à ce que j'y remette de la joie et du plaisir et c'est ce que nous allons voir là alors pourquoi l'alimentation selon toi est elle devenue un problème donc ça c'est la première question parce que l'alimentation n'est pas un problème au départ donc en fait comme j'expliquais notre véhicule et notre corps pourra et notre vie notre corps est notre véhicule pour atteindre notre propre puissance et donc de connexion de canalisation de pendules les animaux par exemple donc n'ont pas de problème alimentaire les animaux qu'on va observer dans la nature ils vont aller manger quand ils ont faim trouver leur nourriture ou pas souffre rarement d'un bon point et reste connecté donc on peut se caler déjà sur ça se dire voilà quand on mange juste à sa faim est connecté quand on met le corps en premier on répond aux besoins corporels l'alimentation n'est pas un problème elle est devenu un problème à partir du moment où on a perdu le réflexe de l'instinct l'alimentation n'est pas quelque chose de mental elle doit être instinctive donc effectivement elle est devenu mental à partir du moment où il ya toutes ces informations moi j'ai fait un bts diététique qui m'a pas aidé pour l'alimentation j'avais beau l'information et de là qui m'a enseigné de manger des laitages j'ai été empoisonné par le laitage et c'est la naturopathie qui m'a fait sortir du lait de vache en fait et comprendre que bon c'était pas un truc adapté à moi c'est d'expérience en expérience tu as absolument tout et son contraire dans l'alimentation que ce soit macrobiotique naturopathie ou diété bts diététique tu as absolument tout et son contraire donc c'est pour ça que je dis que vraiment l'idée revenir à soi à son corps et tout bouge parce que c'est pas tout est pas linéaire en fait un le corps il a des besoins des moments et d'autres pas donc là c'est à partir du moment où effectivement l'alimentation a été est devenu mental qu'on se perd on répond non plus au corps on répond encore une fois au mental qui a vraiment tous ses avantages et ses atouts mais là pour l'alimentation pas du tout parce que c'est vraiment le corps qui doit nous amener à sentir la nourriture juste pour nous ici maintenant comment revenir à ce corps va être la question pourquoi l'alimentation est devenu un problème autre chose c'est que l'alimentation est devenu une béquille c'est plus quelque chose qui est essentiel fondamental c'est quelque chose qui est devenu comme le reste qui a été rendu consumériste on a pu l'essentiel dans les magasins on a pléthore de trucs qui ne servent à rien je suis un peu dur là dessus oui en fait là là dessus je me positionne clairement moi j'avoue je vais rarement dans les grandes surfaces je suis plutôt je boycote plutôt j'ai tout ce qu'il me faut à la maison et puis après je vais dans les sur les marchés et dans les boutiques bio pareil il n'y a pas de politique là-dedans je vous expose juste moi ma façon de vivre j'aime bien le local j'aime bien le contact avec les gens donc la grande distribution je vous dis elle me met en panique quand j'arrive dans un rayon et que j'ai besoin juste d'un truc et qu'il ya trois rayons pour ça je me dis bah zut j'avais pas prévu de passer une heure à réfléchir donc voilà le choix tu le choix c'est la même chose dans ça c'est plus l'alimentation c'est de l'industriel en fait c'est de la mode c'est de l'étiquetage c'est de la pelle on n'est pas dans quelque chose d'essentiel on est dans quelque chose de superflu tout de suite vous pouvez le sentir par vous même ça donc alors l'alimentation est devenu une béquille pour les gens comme les drogues sont une béquille en fait elle est devenu quelque chose d'addictif donc là on va aller vers l'alimentation bah tiens je suis tout seul je m'ennuie alors je vais manger ça m'occuper voilà ça va être une béquille soit de solitude soit de tension émotionnelle soit combler des fatigues donc voilà revenez au contexte enfant en fait quand on est enfant l'enfant c'est pareil il va rarement manger plus qu'il a besoin bon il a besoin de tout goûter tout découvrir normal il ya ce stade là mais normalement il sait il sait s'alimenter au départ il ya une phase vous observerez de juste avant l'école deux ans et demi trois ans et demi il va il va savoir s'alimenter s'arrêter quand même il n'est pas si on lui donne les dans la mesure où on lui propose des choses essentielles et vitales si déjà on commence à le connecter aux bonbons aux trucs sont superflus ça y est on va déclencher des dysfonctionnements en fait dans ce sens que c'est des choses dont il n'y avait pas besoin que le cerveau connaissait même pas et qui va générer un peu l'anarchie donc l'enfant en fait tout simplement ce qui est notre coeur maintenant c'est on va le déconnecter de son rythme chrono biologique donc il ne se lève pas à la lumière du jour on va déjà très tôt commencer à le couper de son sommeil pour le lever de nuit ce qui est contre nature on n'est pas des hiboux donc déjà on va contre nature donc de contre nature en contre nature et bien le corps il se manifeste plus comme il devrait c'est à dire que déjà on a on est endormi on n'est pas dans ses facultés optimales donc il ya déjà ce truc là de se lever à des heures qui ne sont pas des heures adaptées au corps on pourrait très bien travailler sur un temps où il fait jour le corps c'est très bien il décuple ses fonctionnalités quand il est respecté point donc voilà par rapport au sommeil ensuite par rapport à l'alimentation regarder les cantines on ne va pas mettre les enfants à la cantine quand ils ont faim on met les enfants à la cantine quand il quand il ya de la place pour eux donc s'il ya trois écoles qui viennent sur un lieu de cantine par exemple il va y avoir une tournée à 11h30 une tournée je sais pas j'ai n'importe quoi mais midi une autre à midi et demi donc en fait on est comme dans un hôpital en train de faire en fonction de la place donc on n'est pas en train de respecter le rythme de faim de l'enfant on est en train de le couper donc très tôt on s'est coupé de notre nature ça c'est juste voilà la prise de conscience ça veut pas dire là je peux en train de faire naître de la culpabilité encore une fois je suis en train de répondre à de la responsabilité je peux répondre à ces questions évidemment si je fais tout l'inverse de ce que mon corps a besoin il ya peu de chance qui fonctionne de manière optimale tout simplement voilà pourquoi l'alimentation est devenue un problème en fait donc à partir de ce moment là est ce que je décide de me respecter comment je vais mettre en priorité comment je peux mettre plus de justesse déjà ensuite donc ça c'est ce que j'ai expliqué que l'alimentation n'est pas instinctive elle n'est pas mentale elle est instinctive on sait en fait normalement si on se respecte on va aller vers des choses naturellement on sait de quoi le corps a besoin avant et effectivement d'aller le noyer sous des couches d'information parce que très souvent les gens vont venir étudier l'information de l'alimentation le bts diète la diététique la naturopathie la macrobatique vont venir déjà consulter ça quand ils sont déjà dans une problématique c'est à dire quand eux ils ont déjà eu plein de sources d'informations hautes c'est à dire que sur leur table chez eux il n'y a pas d'alimentation essentielle on est dans l'alimentation consumériste de grande surface ce qui ne correspond pas aux besoins corporels je le répète je pense pas que le corps a besoin de twix de kit kat je là je reviens vers les sucres évidemment parce que bon maintenant on sait quand même ça y est c'est enfin dit mais ça fait longtemps qu'on dit que le sucre est une drogue de toute manière après les gens veulent entendre ne pas l'entendre il y en a d'autres qui se sont érigés contre ça enfin qui ont qu'ils ont je pense à gène goudal qui explique bien que nous sommes ce que nous nous pensons ce que nous mangeons donc là je trouve ça un peu radical dans ce sens où ça va faire naître encore de la culpabilité et c'est pas le but pour les personnes qui sont déjà dans ce problématique alimentaire donc l'alimentation en fait elle vient soutenir un équilibre que tu as déjà mis en place c'est un peu comme une histoire d'amour si tu attends si tu attends de l'autre qui viennent te remplir ton histoire d'amour avec kata on va tomber dans la dépendance affective c'est à dire que c'est à nous de nous remplir et de répondre à nos besoins et à nos manques au départ si on attend à l'extérieur que ce soit fait déjà s'approcher des attentes sur l'autre qui va jamais pouvoir remplir de toute manière et donc ça crée un clash c'est la même chose pour l'alimentation l'alimentation n'est pas une béquille elle vient pas répondre alors si tu as passé dormi ton alimentation va être souvent anarchique à être porté sur des sucres pourquoi parce que tu manques de peps non pas parce que tu as faim mais parce que tu n'auras pas assez dormi donc c'est on répond pas aux bons problèmes donc vraiment l'idée c'est que l'alimentation elle vient soutenir un équilibre déjà en place donc la vraie question où est ce que tu en es déjà par rapport à ton équilibre sans culpabilité aucune en toute bienveillance donc est ce que je réponds à mes besoins moi je vais faut faire le focus sur la santé là parce qu'on pourrait faire plus large mais sur la santé déjà est ce que c'est le corps éthérique en fait tes défenses immunitaires sur la santé comment tu respires est ce que tu t'offres des temps pour respirer en plein air etc est ce que tu peux le mettre en place dans ta vie pour générer plus d'équilibré corporel est ce que tu dors suffisamment est ce que tu te reposes suffisamment ou est ce que tu utilises ton temps de sommeil pour d'autres choses de productivité sans culpabilité aucune encore une fois juste faire un bilan la manière dont j'accepte de me reposer et entendre sa fatigue parce que ça c'est encore un autre sujet mais c'est vrai qu'on a une propension à ne pas entendre notre fatigue on veut souvent utiliser nos temps de sommeil donc est ce que je réponds à mes besoins de respiration de repos ensuite la manière dont je gère mon énergie est ce que j'utilise mon énergie au service de l'être ce que je suis profondément est ce que c'est au service de l'avoir du faire donc l'avoir je vais répondre à des manques souvent un respect un respect de mon énergie je suis venu sur terre pour incarner ma spiritualité ma richesse est ce que je j'agis en fonction de ça de ma grandeur de ce qui me nourrit qui m'élève encore plus voilà c'est toujours avoir des actions qui sont en adéquation en cohérence avec ce qu'on est profondément parce qu'on veut sembler être mais ce qu'on est profondément donc voilà c'est vraiment vecteur d' équilibre comment je respire comment je dors comment je gère mon énergie et ensuite viendra effectivement le comment je m'alimente l'alimentation viendra en dernier soutenir cet équilibre déjà en place alors évidemment ça arrive de manquer de sommeil c'est juste en avoir conscience et voilà j'ai pas trop dormi à quel moment je vais pouvoir récupérer à mon donné si je ne fais pas effectivement je vais très vite aller sur l'alimentation ou un café des excitants voilà donc c'est vraiment répondre à cet équilibre là donc à l'équilibre santé du corps éthérique et évidemment je n'en parle pas là parce qu'on va faire une vidéo sinon de 35 minutes mais effectivement l'émotionnel l'émotionnel c'est comment j'accueille mais mais comment j'accueille mes émotions et qu'est ce qu'elles viennent me dire quelles sont leurs intentions etc ça c'est un autre sujet qui est un peu un peu plus long enfin qui est aussi long donc je vais pas faire une vidéo là dessus mais donc les émotions c'est accueillir pouvoir entendre ses émotions pouvoir se laisser traverser que ce soit considéré comme ombre ou lumière accueillir ses émotions il n'y a pas de bien et de mal là dedans ma colère est utile mais ma colère elle doit pas rester si je l'écoute en fait je prends colère comme exemple mais toutes les émotions comme ça j'ai traversé par la colère si je rejette ma colère non non mais c'est bon tais toi je t'ai entendu en fait elle est toujours là on l'a pas entendu donc elle est toujours là en train de taper à la porte oui mais bon moi j'aurais parlé et en fait elle reste là et elle va nous elle va nous empoisonner entre guillemets c'est à dire qu'en fait elle reste au gouvernail elle reste là en permanence donc l'idée c'est toujours d'entendre ses émotions bon là j'ai un sentiment de colère il va falloir que je me positionne par rapport à ça parce que colère est au service de la justice donc là ça veut dire que j'ai vécu une injustice quelque part et il va être important que je puisse dans un taux de bienveillance avec calme à l'exprimer cette colère enfin à l'exprimer ma déconvenue en fait et de le dire déjà tout s'envole après accueillir et se laisser traverser comme un nuage qui passe quoi c'est ça les émotions et donc ça ça permet aussi l'équilibre ou alors qu'est ce que ça peut être d'autre se sentir abandonné par exemple donc ben en général je me sens abandonné à l'extérieur à partir du moment où je m'abandonne moi même donc à quel moment je me suis pas respecté est ce que je me donne tout l'amour dont j'ai besoin est ce que je me donne toute la considération voilà donc c'est tout c'est ça qui va générer l'équilibré c'est pour vous donner un petit peu le le ton de ce à quoi pouvoir soutenir l'alimentation ce qui va pouvoir soutenir l'alimentation vibratoire et alcalinisante donc maintenant on en arrive à l'alimentation alcalinisante et vibratoire au bout de 20 minutes et donc qu'est ce que c'est que ce bête là donc la plupart vous aurez déjà entendu parler de ça en naturopathie donc ce qu'elle est l'acidifiant et l'acidition l'acidifiant et s'opposent à l'alcalinisant l'acidifiant une alimentation qui serait qu'acidifiante va générer de l'acidose et des maladies pour faire très court voilà comme on le sait le sucre pour le cancer par exemple c'est pas que 1 attention mais bon voilà donc ensuite donc l'acide qu'est ce qui va être acide et qu'est ce qui va être alcalinisant ça c'est une première base donc que j'utilise que je trouve simple alors pour faire le plus concis possible plus je mange ce que la nature m'offre qu'est ce que la nature m'offre est ce qu'elle elle fait produit elle produit des pesticides non en fait l'alimentation de la nature elle est naturelle on va dire biologique et ce qui pousse dans le sol ça toujours des vertus je suis qu'un être issu de la nature si je mange naturel je réponds aux besoins essentiels et fondamentales de mon corps est ce que les pépitos naissent dans la nature non est ce que le coca cola naît dans la nature non donc voilà en fait c'est tout ça ça veut pas dire j'ai pas mis je suis pas en train de dire bien mal c'est juste pour donner des repères donc si je mange connecté à mon essentiel je nourris mon corps comme il se doit donc l'essentiel donc ce qui pousse dans le jardin avec le moins de pesticides possibles c'est top voilà ce que j'ai pouvoir cultiver donc tout ce que la nature m'offre c'est la question première question que je peux me demander à chaque fois que je me nourris est ce que voilà qu'est ce que ça m'apporte en fait vraiment répondre qu'est ce que m'apporte cette chose est ce qu'elle me met vraiment joie donc l'alimentation alcalinisante va être tout ce qui est légumes alors de préférence cru plutôt que cuit qui va tuer pas mal de vitamines après il ya plusieurs faces plusieurs cuissons il ya les cuissons avec les vitaliseurs qui vont moins détériorer l'alimentation et bon c'est très réducteur aussi c'est ce que je dis parce que le chaud et le froid a son intérêt aussi en macrobiotique le chaud et le froid est considéré aussi et à son apport donc des fois c'est pas que l'histoire vitaminique c'est le fait que ce soit chaud le corps a besoin de chaud donc le cru effectivement va permettre de maintenir d'avoir toutes les vitamines donc de mâcher suffisamment parce que j'entends déjà me dire oui mais moi j'ai des problèmes de digestion ce sont des habitudes et des fonctionnements tout ça en fait c'est parce que on mange encore trop vite et donc c'est souvent et l'important c'est d'apprendre à mâcher à être en conscience avec son alimentation mettre du plaisir là dedans je vais revenir donc alcalinisant et acidifiant alcalinisant c'est tout ce qui va être légumes en gros acidifiant va être tout ce qui est finalement industriel on va aller sur le sucre ce qui est blanc c'est à dire dénaturé farine blanche ce truc blanc en fait j'ai dit les viandes non les viandes aussi sont acidifiantes voilà donc ça c'est acidifiant et l'alcalinisant plutôt les légumes on dit que alors certains disent que les céréales seraient les céréales qui vont être le riz l'orge le millet l'avoine voilà que ça va être acidifiant en fait c'est plus ou plus ou moins neutre donc l'idée c'est d'équilibrer les deux et d'avoir une alimentation alcalinisante le plus possible donc ça ce sont des bases que vous connaissiez déjà je dis rien de nouveau après il ya des petites astuces qui vont permettre quand moi ça m'arrive de commettre comme tout le monde d'être prise de cours alors soit je choisis de pas manger ainsi rien qui sauve si c'est qu'un sandwich en général je préfère ne pas manger dans les avions si j'étais coincé des fois avec très faim ben en fait je vais équilibré donc je vais prendre le plat et si j'estime que je sens qu'il est trop acidifiant mais il ya des petites astuces des petites combines que vous pouvez voir sur mon site aussi je pense que je les ai offert dans les outils utiles vous avez des combines genre les graines germées vont permettre moi j'ai toujours mes graines germées que je vais mettre sur mes salades qui vont me permettre ça peut se vendre sous vide dans les magasins biologiques vous pouvez les faire pousser vous même et les mettre dans un étui en verre que sais-je et donc je les mets sur mes salades ça permet d'alcaliniser après il ya la boisson du kombucha aussi qui est un champignon qui est très utilisé par les sportifs et qui permet de détoxiner et d'alcaliniser aussi donc je prends beaucoup ces deux trucs moi je suis très graines germées kombucha c'est des petites astuces comme ça qui permettent aussi d'alcaliniser son alimentation et dans tout ça s'il y avait un truc que je dirais par dessus tout parce que moi je le vois avec mon enfant que j'accompagne je suis quelqu'un qui a beaucoup étudié et du coup enfin en termes d'alimentation et j'aurais tendance à vouloir la noyer sous les infos fin à noyer lui en donner beaucoup et ça fait vraiment l'effet contraire donc l'idée c'est toujours de viser la joie pourquoi la joie parce que quand je suis en joie dans mon corps tout circule à merveille quel que soit ce que je mange finalement donc mettre de la joie s'éloigner la culpabilité donc être dans la dans la joie et la détente c'est vraiment les deux vecteurs pour que toute alimentation puisse passer je dirais mon toute alimentation ça veut pas dire qu'il faut faille manger des pépitos tous les jours mais j'ai voilà à partir du moment où il ya du joie l'acceptation de la joie et la détente il n'y a pas ça fait l'effet cailloux si vous êtes dans la culpabilité en train de vous dire oh là là ce sandwich est terrible c'est du pain en demi blanc il ya de la mayonnaise dedans si vous le mangez comme ça c'est comme si vous mangez un pavé en fait tandis que si vous mettez beaucoup d'amour là dedans en disant bon ça fait longtemps que je n'ai pas mangé finalement je mange pas tous les jours voilà je suis dans la joie et la détente de le prendre ben c'est lui lumineux je crois qu'en parler en mettant une bulle de lumière ça fait un peu ça en fait ça fait mettre sa bulle de lumière protectrice alimentaire donc surtout la joie et la détente je mettrais ça en premier avant avant toute chose et ensuite viser cette alimentation alcalinisante proche de la nature à base de légumes le plus possible en troisième temps donc vibratoire qu'est ce que c'est que ce truc là c'est à dire que il ya des donc ça a été ça a été mesuré avec un outil de radiesthésie qui permet de savoir la vibration des aliments il ya des aliments qui vont avoir une vibration plus ou moins haute plus ou moins basse donc tout ce qui est vert en général spiruline algues oui j'ai oublié les algues qui sont très reminérialisante aussi que j'utilise en alimentation alcalinisante donc tout ce qui est vert a souvent une vibration assez haute donc ça c'est pareil je l'ai mis sur mon site dans les outils utiles vous pouvez les consulter et donc ben si je veux monter ma fréquence vibratoire autant que je m'aide mais là c'est pareil donc bon c'est ce sera toujours positif de manger des choses à haute vibration c'est pas la question c'est ce qui sera encore plus intéressant c'est où est ce que j'en suis moi parce que si par exemple je suis dans le chagrin l'impuissance en émotion je traversais par ça si je vais manger un truc qui a vibration là je sais pas si je vais en profiter autant que ça donc en fait l'idée c'est plus de ce qu'elle est sur mes besoins à prendre donc là quel est qu'est ce qui me met en fait dans ce chagrin cette impuissance alors mettons que ce soit lié à la sécurité par exemple à la peur de facture ou de pas pouvoir assumer quelque chose l'alimentation qui va peut-être m'aider là c'est d'aller manger des aliments en crans et en racinant qui vont nourrir le premier centre énergétique le chakra qui est relié à la sécurité et peut-être que les carottes les poireaux qui sont des légumes racines à ce moment là vont beaucoup m'aider si je suis en pleine réalisation de projet que j'ai besoin d'ouvrir mon plexus solaire de le sentir bien donc dans ma réalisation la confiance de moi il va me falloir plutôt des des aliments assez échauffants et élevants et qui correspondent à la couleur du centre énergétique tout simplement bas du jaune peut-être du gingembre moi des choses qui ont des courgettes jaunes là donc tout ça du citron voilà donc ces répondre un peu à toujours revenir à soi revenir à comment je me sens ici et maintenant et qu'est ce qu'est de quoi j'ai envie en fait mais de quoi j'ai envie je me peux me poser la question à partir du moment où je suis dans cet équilibre là souvenez-vous l'alimentation va soutenir un équilibre déjà en place donc c'est le truc qu'on voit souvent dans les magazines si vous allez faire vos courses le ventre vide vous allez acheter tout et n'importe quoi parce que je suis dans un déséquilibre c'est pas le moment de faire mes courses j'ai faim donc donc en fait d'abord je mange ensuite je vais faire mes courses bah c'est un peu la même chose c'est à dire que je réponds d'abord à mon équilibre ici et maintenant et l'alimentation en venir soutenir ça alors toujours joie détente et puis alcalinisante avec plaisir répondre à des questions précises maintenant j'ai fait un truc générique quand même de 30 minutes je me doutais qu'elle serait longue j'espère que voilà vous aurez tenu jusqu'au bout j'essaierai d'en faire des plus courtes mais j'aimerais répondre à des questions donc n'hésitez pas à me poser vos questions et j'essaierai d'y répondre comme ça sur des petites vidéos courtes aussi on va dire que ça c'est celle le prélude qui lance l'alimentation alcalinisante vibratoire je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt